Générique On a de la chance dans notre profession parce que par rapport au notaire, ou même à un radiologue ou quoi que ce soit, l'installation est entre guillemets gratuite. On ne paye que le prix de la domiciliation. Exactement. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je suis prêt ou pas à m'installer. J'avais des dossiers perso, mais qui ne me permettaient pas d'arriver au niveau que je voulais. Mais en revanche, j'ai fait un calcul. Je me suis dit à l'époque, moi je travaillais environ 35-40 heures par semaine pour mon collaborant. Démissionner, c'est me libérer 35-40 heures par semaine. Est-ce que dans ces 35-40 heures, je ne peux pas aller chercher l'équivalent de peut-être 1000 euros de facturation ou même moins, 500 euros, peu importe, chacun ses charges, qui vont me permettre de supporter les charges supplémentaires qui sont le loyer, les ressources numériques, etc. Et ma rémunération. Et ça, ça m'a plus réconforté que l'idée d'avoir une trésorerie. Donc le temps dans ce métier vaut beaucoup plus que l'argent. Je pense qu'on l'a tous vécu, c'est quand tes dossiers personnels commencent à empiéter sur tes dossiers cabinet. Et donc où tu te dis, c'est bien, je donne la priorité au cabinet parce qu'il faut être loyal envers l'équipe, mais il y a un moment où je commence à toucher un peu le plafond de verre. Et c'est intéressant ce que tu dis, notamment pour apprendre à facturer. Oui, parce qu'à un moment, alors moi, j'ai toujours des problèmes de facturation jusqu'aujourd'hui et j'ai une petite anecdote dessus, mais très récemment, et c'était drôle à voir, donc Flore qui est ma collaboratrice et Semra qui était avec moi en stage, on bosse tous les trois dessus à fond. Et à la fin de la journée, je dis, ouais, je pense qu'on va facturer ça 3, 4, 400 euros, pas plus. Et là, les deux, qui sont censés être les gens que je forme, me disent, ça va pas du tout dans ta tête. Il faut que tu te reprennes, tu sais pas facturer. Et je dis, bon, là, elles ont pris la confiance. Non, parce que c'est une forme de mépris de leur propre travail. Oui, exactement. Et c'est exactement comme ça qu'elles l'ont présenté. Elles m'ont dit, en gros, il faut que tu multiplies par au moins 3. Je dis, ben, on va faire l'expérience, on va le tenter, on verra, je le fais. Et le client me répond à ma proposition, je pensais que ça serait plus cher. Et là, ça m'a vraiment donné une leçon. C'est un problème. Exactement. Le problème, c'est qu'en tant que collaborateur, souvent, on nous apprend pas à facturer. C'est vrai. Je suis d'accord. Et c'est vrai que quand tu te lances, tu sais parfois que t'es capable d'être avocat, mais tu crois qu'être avocat, c'est faire du droit. Alors qu'en fait, c'est faire du droit… Justement, étant la plus âgée ici, je forme à l'EFB et je forme lundi, je vais former 1500 élèves, je crois, sur la facturation. Et justement, et c'est ce que je leur enseigne, je commence en général le cours comme ça sur la facturation, ça s'appelle « Je facture ». C'est déjà avoir un seul mindset. Moi, je ne fais pas partie du service public de la justice. J'ai fait plein de choses un peu pro bono, mais mon cabinet, c'est un centre de profit. Je ne suis pas là pour ne pas gagner ma vie. Donc, le mindset, c'est « Je viens, je fais ce métier pour faire du pognon ». Donc ça les fait sourire, mais c'est une réalité. Ensuite, l'ajuste de facturation, un jour, j'ai peut-être 15 ans de barreaux. Je me dis, à l'époque, je prenais pour un prud'homme salarié, 1 500 et 10 %. Je crois que c'est ma stagiaire qui m'avait dit « Vous n'êtes pas assez chère ». Et là, je lui annonce 2500 euros et 10 %. Et il me dit « Ok ». Et je me dis « Mais en fait, on est notre seule limite ». J'ai même fait un coaching il y a quatre ans pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à me positionner en termes d'ono. Pourtant, c'est vraiment mon fer de lance. Et le coach, qui est un ancien confrère, m'a dit « Il faut que tu leur répondes quelque chose de très simple. Quand ils te disent « C'est cher », c'est de l'argent, mais ce n'est pas cher. C'est-à-dire, par rapport à ce que je vais travailler, c'est de l'argent, bien sûr. Je ne vais pas nier, mais ça n'est pas cher. Tu parles de manière très décomplexée de l'argent. Oui, mais ça, c'est une culture. Ça s'apprend. Mais c'est un tabou dans ce métier. C'est un tabou. Non, non, non. Ce n'est pas un tabou dans ce métier. C'est un tabou dans ce pays. Est-ce que tu étais à l'aise avec le client les premières fois ? Non, je rougis. Je rougissais, je me pinçais. Et en fait, il faut, je pense, ça c'est le conseil que je donne à mes confrères, avant le rendez-vous, ce n'est pas le dossier qu'il faut réviser, ce n'est pas la dernière jurisprudence, c'est se mentaliser sur le prix que vous allez demander. Il faut que ce soit une évidence. Et les modalités de paiement. Mais ceux qui nous écoutent doivent quand même se rendre compte que c'est loin d'être facile, même pour nous. Moi, je sais que des fois, je reçois encore aujourd'hui des gens, le rendez-vous est prêt, je fais mon rendez-vous, je suis satisfait sur le plan juridique, et arrivé au moment de parler d'argent, même d'encaisser le tarif de la consultation, eh bien, parfois, le client part et je fais semblant que j'ai oublié, après, je fais un mail. C'est une technique très lâche, tu vois. Et genre, j'ai honte encore aujourd'hui de parler d'argent. Mais il y a un sujet. J'ai beau fixer un tarif à la fin, je ne suis jamais certain que le tarif que j'ai fixé est le bon. Tant que j'arrive à payer mes charges et que l'URSSAF me dépouille, je me dis que tout va bien. Si vous ne gagnez pas votre vie, vous ne pourrez pas nourrir vos gosses, enfin, voilà, on n'aura pas notre salaire, en fait. Il y a quelques jours, j'ai un client qui m'a dit cette phrase. Alors, il ne m'a pas dit que vous êtes trop cher, il m'a dit, je vais devoir vous payer en plusieurs fois. C'était pour un référé. Donc, liberté en plus, c'est sous 48 heures. Pourquoi pas ? Mais pas en référé. Parce que moi, le gros du travail, il se fait au stade de la requête. Et donc, s'il me dit que je te paye la première provision dans un mois, potentiellement, en fait, il ne me paye jamais. Moi, je fais les chèques au cabinet. Et donc, je lui dis, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en difficulté et je vais vous défendre. Mais si vous ne payez pas de provision aujourd'hui, on va être deux à être en difficulté. Et personne ne va me défendre. Et c'est vrai qu'il a compris. Et il a trouvé une solution. Parce qu'en fait, c'était un commerçant, il voulait juste prolonger le plaisir. Mais en réalité, il avait de quoi s'organiser aujourd'hui. Il teste. Et des fois, tu sens que tu as des clients qui trouvent que ton prix est juste, mais ils te testent. Il nous manque cette phase commerciale. Et moi, il m'arrive à la fin du rendez-vous de dire, bon, on va parler argent. Et les clients me disent, oui, bien sûr, maître. C'est des choses comme ça qu'il faut aussi dire aux étudiants. Combien de jeunes avocats, d'avocats parfois en difficulté, qui viennent te voir, qui te disent, voilà, tu es à l'ordre, est-ce que tu peux me donner un conseil ? Et puis, juste, ton horaire, elle a combien ? Ah, je suis à 120, 150 euros. Remonte. Pas d'un coup, parce qu'effectivement... Et puis, il faut vraiment dire que parler d'argent, même de manière décomplexée, ça n'enlève en rien toutes les qualités humaines que ce métier requiert. Ce qu'on dit juste, c'est qu'on ne peut pas parler que de ça, que d'humains au risque de se mettre en difficulté derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...